Musique Depuis plus de 3 ans maintenant, l'équipe Cholet Passion, conduite par Gilles Bourdulex, déroule le programme d'action que les Choletais ont choisi lors des municipales 2014. Mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. La méthode consiste à prioriser, prioriser parce que le contexte financier imposé par l'Etat pénalise Cholet et réduit considérablement ses marges de manœuvre. Prioriser ensuite parce que tous les projets ne peuvent être menés en même temps, sans compter que les travaux qu'ils génèrent ont bien souvent un impact sur les activités quotidiennes des Choletais. Savoir prioriser aussi quand de nouveaux besoins émergent, des aménagements ou des équipements qui n'avaient peut-être pas été pris en compte lors de la rédaction du programme. A mi-manda, la route est déjà bien tracée et la municipalité tient le cap de ses engagements. Prendre soin des familles et accompagner les plus fragilisés. Garantir une qualité de service comparable à celle des métropoles régionales. Soutenir la vitalité associative et veiller à un développement économique équilibré entre le centre et la périphérie. Entretien du patrimoine et soutien au commerce dans le cœur de ville. Renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires. Création d'une nouvelle offre d'habitat plus respectueuse de l'environnement. Équipement scolaire, sportif, culturel. La ville consacre près de 10 millions par an aux investissements qui donnent corps à ses grands engagements et renforcent la qualité des services proposés aux Choletais. Pour autant, ce niveau constant d'investissement ne serait remettre en question la gestion courante de la ville et la réalisation des aménagements de proximité inscrits dans le livre blanc des quartiers. C'est une promesse faite aux Choletais, tout comme la garantie de les protéger localement face à la pression fiscale. La gestion d'une ville de plus de 50 000 habitants suppose en effet de travailler à deux niveaux et à deux vitesses à l'échelle du quotidien et de la proximité pour l'entretien du cadre de vie dans les quartiers à l'échelle de la ville à travers des programmes d'envergure qui prennent parfois plusieurs années à se concrétiser. Des aménagements structurants et pour tous les Choletais qui influent souvent sur la morphologie globale de la ville et renforcent son attractivité. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici. Nous sommes au cœur du quartier Favreau-les-Moges. Là même où débute, on peut l'entendre, une opération de rénovation urbaine. Elle fait suite à celle proposée sur le quartier Jean Monnet qui est achevée aujourd'hui au bout de 10 ans. 10 ans, une décennie d'existence. Est-ce que, lorsque l'on se lance dans ce genre d'opération, on pense que ça va durer moins longtemps ? On espère toujours. On s'aperçoit qu'il faut parfois 10, 12 ans, voire plus. Je pense à ce qu'on a fait en matière sportive avec Gliceo, patinoires et piscines, avec la culture, le conservatoire, le théâtre, avec la station d'épuration des 5 ponts qui était un gros chantier, le premier des gros chantiers, avec au niveau de l'agglomération l'usine de traitement des eaux. Et aujourd'hui, nous sommes ici dans le quartier Favreau et nous travaillons la réhabilitation de ce quartier à une moindre échelle que Jean Monnet parce qu'il y a moins de besoins. À Cholet, comme partout en France, la question du logement est primordiale. Avec le Val-de-Moine, la majorité municipale a imaginé une offre d'un nouveau genre en créant, dans un environnement préservé, une nouvelle offre d'habitat et de services. Nous sommes arrivés en septembre à Cholet et on cherchait un endroit pour s'installer avec notre famille de deux enfants. Et on a découvert le quartier du Val-de-Moine qui nous intéressait particulièrement par rapport au cadre de vie qui était proposé. C'est agréable, c'est plutôt vert. Et puis, on a trouvé aussi une maison qui correspond à nos besoins. Il y a prochainement une école dans laquelle vous allez inscrire votre fille ? Oui, tout à fait. On va inscrire notre fille à l'école Saint-Pierre qui va déménager du centre-ville au quartier du Val-de-Moine. Et on a également la plus petite qui va profiter du multi-accueil Larry Bambel qui est une crèche en fait et qui se situe dans le lotissement. A l'image du Val-de-Moine, bon nombre de projets réalisés par la collectivité sont aujourd'hui portés par la ville et l'agglomération. Ensemble, elles investissent en faveur de la qualité de vie dans le Cholet. C'est le cas de la nouvelle usine de production d'eau potable de Ribou, un équipement sophistiqué de près de 20 millions d'euros. Merci de nous accueillir ici, Sandrine Bonneau. Vous êtes la responsable de l'usine d'eau potable de Ribou, opérationnelle depuis 2015. Pour les consommateurs, qu'est-ce que ça change dans leur verre d'eau ? Dans leur verre d'eau, les consommateurs ont toujours une eau de qualité, conforme, mais encore plus depuis 2015, effectivement, ils ont moins de goût de chlore, des agréments olfactifs ou gustatifs qu'ils pouvaient trouver avant. En sortant une eau de meilleure qualité, on injecte moins de chlore dans le réseau. En renouvelant leur confiance à l'équipe Cholet Passion, les Choletés ont également fait le choix d'un programme qui agit en faveur du patrimoine et de la vitalité du centre-ville. A deux pas du cœur de ville, le tout nouveau complexe Auguste Grégoire fait déjà partie des équipements sportifs qui comptent à Cholet, dédiés à la pratique du badminton, de la gymnastique rythmique ou encore de l'escalade. Il dispose d'un mur d'escalade de 13 mètres de haut qui fait déjà figure de référence dans la région. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? L'endurance. La première chose, l'endurance, car le mur précédent faisait 6,5 mètres et maintenant il fait 13 mètres, donc le double en longueur, on doit tenir. Et c'est sympa, avec beaucoup plus de voix. Allez, je rejoins Benjamin pour la partie badminton. Bonjour. Bonjour Benjamin, on est là dans ce bel équipement. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Pas mal de choses. Alors déjà, plus objectivement, c'est vraiment plus esthétique. On est content d'arriver dans une salle comme ça quand on arrive. Pour les interclubs, on l'a vu, quand d'autres équipes venaient, ils étaient souvent impressionnés par la taille de la salle. Après, en termes de jeu pur, c'est plus de confort, effectivement. On a deux couleurs différentes, les terrains et le reste de la salle. Le sol est adapté vraiment au bad. En termes de matériel, c'est pareil. La ville a vraiment mis le paquet pour cette salle. Donc, on est gâté à ce niveau-là. Le soutien aux associations, c'est aussi le soutien à la créativité. En transformant les entrepôts de deux anciennes entreprises, la municipalité fait coup double. Elles mettent à disposition de Choletais passionnés les outils complets et fonctionnels et donnent une seconde vie au patrimoine industriel local. Nous voici à présent au Théâtre Interlude. Allez, je me tourne vers Patrick Péloquet, le directeur du TRPL. Merci infiniment de me recevoir ici. Bonjour. Guy-Michel Souriau, vous êtes comédien amateur dans le paysage Choletais. Merci à vous également de m'accueillir. Ici, Théâtre Interlude, vous êtes fraîchement installé depuis deux ans maintenant. Oui, deux ans maintenant. Alors, le temps passe très vite. Deux ans d'occupation de ce lieu. Ici, lieu technique, lieu de construction des décors, de déproduction du Théâtre Régional des Pays de la Loire. Lieu aussi mis à disposition des compagnies que nous recevons en résidence, puisque cet outil maintenant nous permet de recevoir des compagnies de l'ensemble de la région des Pays de la Loire en résidence. Il y a beaucoup de vies, vous le dites. Il y a aussi beaucoup d'idées qui germent parmi les différents projets que vous avez développés. Le baron de Munchausen, en décembre 2016. Vous étiez, Guy-Michel, le baron. Quels souvenirs et quelles expériences vous ont tirés ? Alors, un beau souvenir, très beau souvenir. Et puis, une expérience rare. Jouer 11 fois dans une salle pleine, tous les soirs, ça ne nous arrive jamais en tant qu'amateurs. L'impact est-il, Guy-Michel Souriau, qu'un nouveau projet devrait voir le jour en décembre 2018. Mais là, je crois... On coupe, on coupe, on coupe. On garde le secret, on garde le secret. Nouvelle espace dédiée à la créativité d'Interlude. Nous sommes passés au nouvel atelier des Carnavaliers. Un investissement de la part de la ville à hauteur de plus de 750 000 euros. Nous sommes partis à la rencontre d'Emmanuel Enfrain, le président des Carnavaliers en personne. Merci de nous accueillir ici. Dites-moi, nous avons doublé, triplé de volume ici par rapport à l'ancien atelier ? Tout à fait, nous avons presque triplé la surface de stockage et de construction par rapport à l'ancien bâtiment où nous n'avions que 800 m² pour travailler. Les transistors mis à part, la musique sera assurée par les musiciens en folie. Oui, tout à fait, nous partageons une partie du bâtiment avec les musiciens en folie qui auront une salle de répétition. Monsieur le maire, nous sommes de retour. Ici, nous sommes au hall. Nous avons vu précédemment ce qui avait été fait. Depuis trois ans en termes de réalisation. Maintenant, j'ai envie de me projeter vers l'avenir. Qu'est-ce qui va être fait d'ici 2020 ? Quelles sont, en somme, vos priorités ? Les priorités, c'est de poursuivre le projet que nous avions présenté au solter en 2014, étape par étape. Pas toujours à la vitesse que l'on voudrait, parce que les dossiers sont parfois complexes, au plan technique. On sait que le prochain grand projet municipal, ce sont les Halles. On espère qu'on tiendra les délais, c'est-à-dire, a priori, l'été, début de l'automne 2018. Le projet avance en concertation avec les commerçants. Et puis, dans la foulée, on commencera à travailler sur le projet de nouvelle salle des fêtes. Et parallèlement, nous continuons à travailler à la réflexion tout autour du quartier de la gare pour réaménager ce secteur. Là, on est vraiment dans les projets municipaux. Les Halles, nous en parlions à l'instant, seront témoins, dans moins d'un an, maintenant, d'un événement d'envergure. Je fais allusion au Tour de France. La ville vibrera au rythme. On a contre la montre par équipe. Le 9 juillet 2018, le compte à rebours est lancé.